Oh yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Google Drive sur Linux, ce n'est pas dur pour ceux, pour ceux qui disposent comme moi de quoi ? Eh bien, online, qui disposent de Gnome Online Account. Donc, qui disposent du gestionnaire de compte en ligne Gnome, qui permet de se connecter par exemple à son compte Google, à son compte Microsoft, à son compte Nextcloud, à son compte Flickr, à son compte Foursquare. Donc, voilà, pour ceux qui disposent de cet utilitaire Gnome, eh bien, ce n'est pas dur. Pour les autres, c'est une autre histoire. Pour m'aider, pour nous aider, je dispose de deux documents en ma possession, deux documents, deux pages web. Première page web, une page de projet, donc sur GitHub. Et deuxième page web, c'est un article de blog. Et alors, le troisième onglet ouvert sur son navigateur web n'est autre que mon espace, mon espace Google Drive. La première méthode, et elle est toute conne, eh oui, eh bien, c'est d'installer Gnome Online Accounts. Mais pour ça, il faut installer Gnome Control Center. Alors, vous allez me dire, ah ouais, c'est cool, mais en même temps, c'est un peu con. Pourquoi ? Parce qu'en installant, donc, Gnome Control Center, on va installer des tas de dépendances. Donc, pour faire fonctionner, pour faire fonctionner Gnome Control Center et Gnome Online Accounts. Mais juste pour ça, en fait, oui, oui. Mais en même temps, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas des tonnes, des tonnes de dépendances. Et en plus, ce qui est génial, c'est que Gnome Control Center, il ne nous sert qu'à pouvoir avoir accès à Gnome Online Accounts. Mais vous allez voir, ça nous arrange, c'est qu'après l'installation, eh bien, il ne sera pas présent dans notre menu principal des applications. Et c'est génial, puisqu'on s'en fout de Gnome Control Center. On l'installe juste pour pouvoir avoir accès à Gnome Online Accounts pour le premier paramétrage. Et ensuite, on s'en fout, on n'en a plus besoin. Donc, c'est génial qu'il n'apparaisse pas dans le menu principal des applications. Et pour le lancer, vous allez voir, pour le lancer, on va juste le lancer une fois, pour le paramétrage, on va utiliser une ligne de commande. Je vous montre ça. Alors, sudo app et install, Gnome Control Center, Gnome Online Accounts. Je fais un copier-coller. Je vais utiliser deux machines virtuelles. Première machine virtuelle, une Debian, enfin, une Mabuntu 2.4, donc base Debian. Deuxième machine virtuelle. Une Ubuntu XFCE. Donc, une Ubuntu. Pourquoi deux machines virtuelles ? Pour vous montrer que dans les deux cas, sur les deux bases, ça fonctionne, puisque c'est dans les dépôts. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher une instance terminale. Je colle. Je valide par interventeur. Mot de passe du seigneur qui va bien. Alors, même chose, donc, pour Ubuntu XFCE. Émulateur terminal. Je colle. Je vais aller pour interventeur. Mot de passe du seigneur qui va bien. Je confirme. Ah, ok. Je vais peut-être faire un sudo APT update, ça arrive. Ok. Je recommence. Je rebalance la commande. Je confirme. Et, 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 et on est bon apparemment. Ici, c'est ok. Et là, ça se termine. Oui, deuxième ligne de commande. Je vais déjà faire une copie. Et comme je vous l'ai dit, si je me rends dans le menu principal des applications, que je fais, je ne sais pas, moi. Control. Je ne vois rien. Center. Je ne vois rien. Je ne sais pas, moi. Gnome. Je ne vois rien. Même si je fais, je ne sais pas, moi. Google. Je ne vois rien. Donc, on va utiliser cette ligne de commande. Voilà. Clique droit. Coller. Et attention. Oh, c'est magique. Tout ça, tout ça, pour pouvoir se rendre dans les comptes en ligne et utiliser Google. Même chose sur la base Ubuntu. Donc, si je fais, je ne sais pas, moi. Gnome. Il n'y a rien. Center. Il n'y a rien. Online. Allez, online. Rien. Google. Rien. Donc, on balance cette commande. Voilà. Et même chose. Voilà. Comptes en ligne. Yeah. Et on va pouvoir paramétrer tout ça. Donc, d'abord, pour Ubuntu 2.4, donc, Debian, Google. Et hop là. Donc, je rentre en identifiant. OK. La fenêtre est un peu petite. Voilà. Suivant. Mot de passe. Voilà. Mot de passe. Suivant. Double identification. Est-ce qu'il y a une autre méthode ? Appuyer sur oui sur le téléphone. Voilà. Oui, c'était moi. Autoriser. Il faut créer donc un mot de passe pour le trousseau de clé. Je vais frotter un moment. Voilà. Et le confirmer. Continuer. Voilà. Je ferme. Clac. Je démarre. Regardez. On voit déjà que c'est monté. Vous voyez. Mais si je démarre le gestionnaire de fichiers. Oh, yeah. Regardez ce qu'on voit là. Voilà. Là, je suis sur mon drive. On peut voir. Libère-amori. Arrobas. Gmail. Point. Com. Nous allons faire la même chose. Ici. Donc sur la base Ubuntu. Voilà. Identifiant. Suivant. Mot de passe. Suivant. Alors. Essayez une autre méthode. Appuyez sur oui. Oui. C'est moi. Autorisé. Oui. Là, tantôt, j'ai été vite. J'ai fermé. Mais vous choisissez ce que vous voulez. OK. Donc, utilisez pour courrier l'agenda. Moi, je laisse tout. Hop là. Hop là. Regardez. On peut voir que c'est déjà monté. D'ailleurs, si je vais chercher, donc, le gestionnaire de fichiers. Regardez. On est bon. Voilà. Et la preuve que ça fonctionne. Ce que je vais faire. Je vais me rendre sur mon drive. Clique droit. Nouveau dossier. Essai. Moi, là. Je me rends dans les deux machines virtuelles. Essai. Normalement, ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Ça devrait arriver. C'est rien. Je redémonte. Je reventre dedans. Voilà. OK. C'est bon. Et si je supprime. Voilà. Clique droit. Supprimer. Supprimer. Que je retourne sur mon drive. Ben voilà. Ça a disparu. Ça, c'était la méthode facile. On installe GNOME Control Center. Et GNOME Online Accounts. Cette méthode est permanente. permanente. Parce que si je redémarre le système. Que j'ouvre de nouveau le gestionnaire de fichiers. Eh bien, vous allez voir que. On a toujours bel et bien accès à son espace. Drive. De chez. Google. Voilà. Je me connecte. On peut avoir toujours mon drive ici. J'ouvre le gestionnaire de fichiers. Je me renseins mon drive. Et voilà. On est bon. Donc, c'est quelque chose de permanent. Allez. Solution suivante. La deuxième méthode. Qui, j'allais dire, qui est plus propre. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est plus propre. Elle est un peu plus fastidieuse à mettre en place. Et encore. OK. Ça dépend pour qui. Maintenant, le point fort. Eh bien, c'est qu'on n'installe pas des dépendances inutiles. OK. Une tente de paquets pour juste une chose. Comme on l'a fait avec la première méthode. GNOME Control Center. Même chose. Je vais le montrer sur base Debian et base Ubuntu. Première chose. Base Debian. Alors, regardez. La méthode ici, qui est montrée, est pour base Debian Stretch. OK. Moi, je vais vous le montrer sur Ubuntu DE4. Qui est une base Debian Bullseye. Et vous allez voir que cela fonctionne. La méthode consiste à créer un fichier .liste dans le répertoire source.liste.d. OK. D'y ajouter ceci. D'importer la clé. Et puis, c'est tout. Vous allez voir que cela fonctionne. Première chose. On vérifie d'avoir ces paquets-ci. Donc, je vais chercher une instance terminale. Voilà. C'est du copier-coller. OK. Mode passe du seigneur. Et mec, il va toujours aussi bien. OK. Il me dit que je suis à jour. J'ai bien la dernière version de ce paquet-là. Et de ceci. C'est nickel. On continue. Donc, tiens. Tant que j'y pense. Je vais installer sur les marbles de tout. Donc, sudo. Ah, putain. Install. J'edit. Voilà. Ça, ce sera fait. Pourquoi ? Parce que je vais devoir... Voilà. Créer ce fichier. OK. Donc, sudo. J'edit. Je colle. Je valide par entre 20 heures. Et dans ce fichier nouvellement créé, avec les droits. On va ajouter ceci. Voilà. On ferme. On enregistre. Alors ensuite, j'ai déjà oublié. Voilà. On importe la clé. Normalement, vous ne devriez pas avoir d'erreur. Moi, je n'en ai jamais eu. Voilà. Si vous avez une erreur de ce style. Eh bien, alors, vous essayez ceci. OK. Ensuite, on fait un sudo. APT. Update. Et alors, on installe ce dont on a besoin. Et c'est Google Drive. OCaml. Fuse. Ou fuse. Fuse. Voilà. Voilà. Je colle. Et alors, la suite. La suite, elle se trouve où. Vous allez voir. C'est simple. Voilà la suite. C'est sur l'autre document. Pour relancer, donc, Google Drive. OCaml. Fuse. Eh bien, tout simplement. Tout simplement. Dans l'instance. Terminale. Et qu'est-ce qui va se passer ? Une page web va s'ouvrir. Alors, n'oubliez pas de créer un répertoire. Google Drive. Dans votre home. On va le faire directement. Sinon, on risque d'oublier. Donc, gestionnaire de fichiers. Je crée un répertoire que je nomme Google Drive. Si vous changez le nom. Si vous ne mettez pas Google Drive. Attention, commande suivant. Ok. Google Drive. Voilà. Et alors ici, c'est simple. Donc, je renseigne mon identifiant. Je renseigne mon mot de passe. Voilà. Essayez une autre méthode. Appuyez sur oui sur le téléphone. Voilà. Oui, c'était moi. et en théorie voilà, autorisé voilà, alors ensuite vous pouvez fermer le navigateur ensuite la commande suivante c'est de dire écoute, monte mon espace Google Drive dans le répertoire que j'ai créé, qui se nomme Google Drive dans mon home, ok donc regardez bien et regardez, on a un retour du terminal comme quoi tout est bon hop et regardez ce que j'ai, Google Drive voilà, j'ai accès à mon Drive, alors attendez ici la méthode, elle n'est pas permanente ça veut dire que si je redémarre le système mon Drive ne sera pas monté mais il existe une petite commande bien sympathique que voici je copie et où va-t-on se rendre ? on va utiliser donc session et démarrage démarrage automatique on ajoute on ajoute Google Drive je vais mettre la commande et en description je vais mettre OCamlFuse ok je ferme écoutez, ce qu'on va faire nous allons nous allons redémarrer et en théorie on aura toujours accès on aura toujours accès à notre espace Drive de chez Google voilà je me connecte à la session je vais lancer le gestionnaire de fichiers tunar ça c'est peut-être un bug voilà voilà c'est bon gestionnaire de fichiers tunar et que va-t-on ? Google Drive voilà et cette méthode fonctionne aussi si je fais créer un dossier vous vous souvenez essai voilà je me rends dans mon Drive on peut voir que j'ai le essai ok si je fais ici clic droit supprimer voilà je sais pas donc je fais ça ça il a pas encore disparu il a pas encore disparu regardez là vous voyez je l'ai éjecté je l'ai éjecté c'est à dire que si je veux le remonter voilà et bien je dois rappeler donc cette commande regardez voilà donc c'est pas instantané ok je sais pas quand je sais voilà tant que c'est pas ce n'est pas une synchronisation ici c'est un accès à son espace Drive ok il y a un point de montage maintenant c'est pas instantané ça devrait l'être parfois oui parfois non ok donc là on a vu la deuxième méthode sur une base d'Ebian on va voir comment ça se passe sur Ubuntu ok c'est un peu différent je reviens vers la première page web et regardez nous avons un PPA génial me direz-vous mais que voit-on là PPA down apparemment on aurait une erreur 404 je n'ai pas testé voilà vu que j'ai vu down donc ce que je vais faire nous avons j'avais cherché carrément le paquet je vais ouvrir alors regardez bien ce que je vais faire je vais chercher donc une instance terminale je vais faire lsb underscore release espace-a pourquoi je voulais le nom de code qui est Focal je suis sur une base 20.04 Ubuntu en l'occurrence une Ubuntu Ubuntu XF donc Focal ok ça a toute son importance parce que ici 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 je vais filtrer voilà par focale et le paquet qui m'intéresse mais ce que je vais faire regardez je vais copier voilà ce sera mieux je vais ouvrir donc une instance web à l'intérieur de ma machine virtuelle voilà je colle et j'y vais ok et voilà regardez architecture 64 hop là je le chope je sauvegarde je sauvegarde je vais faire un clic droit ouvrir avec l'installateur par défaut à installer mot de passe du seigneur qui va bien et ensuite vous vous rappelez la commande c'est pour ça je vous mettrai les les deux les deux liens et vous jongler avec voilà c'est installé ok ici je vais le fermer pour vous montrer qu'il s'ouvre bien automatiquement après ça plus besoin je colle hop là une page web va s'ouvrir vous vous rappelez on n'oublie pas quoi on n'oublie pas de créer dans son home donc un dossier vous le nommez comme vous voulez ok mais alors la commande suivante sera différente google drive voilà nickel ici pourquoi du néerlandais je veux du français voilà identifiant libert amory mot de passe du seigneur oh mais qui va mais super bien je dois patienter avant de pouvoir choisir une autre méthode essayer une autre méthode oui sur le téléphone oui c'était moi autoriser et c'est bon ensuite vous vous rappelez autre commande celle là elle sert à monter l'espace drive donc dans le répertoire google drive que l'on vient de créer donc allez bien je vais faire comme ça comme ça vous verrez ah ben ça je peux fermer j'en ai plus besoin voilà j'ai pas encore le retour comme quoi c'est bon alors là je devrais l'avoir alors je vais pas fermer l'instance terminale tout de suite je vais en utiliser une autre ah ben si c'est bon je colle et alors regardez google drive yeah c'est bon et si je fais écris un dossier essai on va lui donner un autre non essai 7 voilà je me rends sur mon espace drive sur le web et c'est 7 ouais on pourrait essayer autre chose regardez ce que l'on va faire hop là oui on va essayer autre chose je vais faire système de fichiers alors nous allons aller dans uscr share 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 backgrounds xfce oui mais non 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 xfce c'est xfce 4 backdrops voilà regardez bien je vais copier je vais m'avoir dans mon drive essai 7 je colle vous savez quoi on a oublié quelque chose oui on a oublié de rendre permanent le montage est-ce que l'on va faire ouais erreur réessayer voulez-vous l'ignorer oui pour tout impossible d'ouvrir le réveillateur BBL ah bon c'est rien je vais recommencer ce que l'on va faire regardez on va faire démarrage donc j'ai dit démarrage session démarrage démarrage automatique on ajoute donc google drive on colle la commande je mets la petite description qui va bien ok et c'est bon alors ouais qu'est-ce qui ne va pas toi impossible impossible comment c'est impossible c'est rien on va en profiter on va en profiter on va redémarrer le système alors ss7 il m'a copié quelque chose ouais car j'ai rien enfin ok allez c'est parti donc gestionnaire des fichiers j'ai bien accès à mon drive mais moi ce que je veux je vais faire usr share alors xfc4 backdrop alors je vais faire comme ça jpg 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 voilà 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 je copie je me rends dans mon drive ss7 il y a déjà quelque chose je colle tout remplacer oh yeah ensuite ss7 et bien voilà on est bon et bien voilà voilà deux méthodes sur deux bases différentes donc je pense que vous devriez vous en sortir voilà moi avec mint 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 donc édition cinnamon j'ai la chance d'avoir accès au compte en ligne mais je peux comprendre que pour certains c'est un peu ennuyant sur mes autres mint édition xfc écoutez je n'utilise pas drive voilà ici il est connecté ou cas où je devrais l'utiliser mais perso j'utilise jamais le drive de chez google voilà allez je vous dis bye bye à une prochaine ciao ciao